merci à tous merci d'être là on va on revient sur un sujet sur lequel on sur lequel on revient très souvent mais parce qu'on n'a pas fini d'en parler et parce qu'il ya toujours des petites nouveautés il ya toujours des personnes qui connaissent pas encore forcément très bien et puis il ya aussi la manière de sensibiliser et de comprendre et de faire comprendre notamment une ag en copropriété par exemple qui a toujours besoin d'être réaffuté c'est un sujet qui est assez complexe on a de plus en plus de copropriété qu'on accompagne qui avance et qui font des rénovations globales qui votent des travaux de plus en plus il y en a encore eu hier dans celles qu'on accompagne mais ça reste quand même encore un sujet assez assez minoritaire et donc il ya encore beaucoup de beaucoup de propriété qui peuvent se lancer et qui du coup en besoin de connaître ces dispositifs alors comme d'habitude c'est on essaie de faire assez vite la présentation est un petit peu plus longue que d'habitude donc elle devrait prendre plus proche de 30 minutes que de 20 minutes qu'on essaie de faire habituellement et ensuite on se gardera du temps pour les questions réponses que vous pouvez mettre dans le chat tout au long de la tout au long de l'intervention si on peut y répondre rapidement on le fera sinon on les garde pour la fin et sans plus attendre j'avance dans la présentation donc l'idée c'est de refaire un petit tour très rapide de contexte de rappel réglementaire du moment des deux grandes aides nationales pour la rénovation des copropriétés ma prime rénov copropriété et les c2e et ensuite de faire un focus sur les rénovations globales performantes avec notamment un cas concret pour que tout le monde puisse voir effectivement comment ça fonctionne notamment du point de vue financier alors un petit peu de contexte très rapide mais des grands chiffres un petit peu à avoir en tête sur les différents aspects qui font qu'il ya une vraie urgence notamment sur la copropriété 5,2 millions c'est le nombre de passoires énergétiques qu'on a en france alors certains disent 6 certains disent 7 ça dépend beaucoup de de tous les dpe nouveaux de 2021 quand ils seront sortis puisque les passoires énergétiques sont les logements classés f et g sur ce dpe à la limite peu importe à un million près on est presque ça pas à ça près j'ai envie de dire l'idée c'est qu'il ya un très grand nombre de passoires énergétiques qui vont soit avoir une interdiction de location d'ici 2028 pour les f dès 2025 pour léger soit certainement être avoir une valeur valeur qui est dépréciée sur le marché parce qu'elles n'intéresseront plus ou en tout cas moins les propriétaires bailleurs sauf ceux qui sont prêts à faire des travaux et s'ils veulent faire des travaux il faudra aussi qu'ils fassent baisser le prix d'achat pour pouvoir les financer 27 c'est le pourcentage du secteur qu'occupe le secteur du logement dans l'émission de gaz à effet de serre sujet un peu nouveau donc j'aime bien commencer à en parler nouveau en tout cas d'un point de vue privé c'est maintenant dans l'étiquette dpe les émissions de gaz à effet de serre donc ça peut peser sur une étiquette dpe et donner un logement g alors qu'il est assez peu déperditif mais si par exemple il utilise le fuel il va pouvoir il va probablement être en g à cause de des émissions de gaz à effet de serre qui produit c'est un sujet que les entreprises abordent de plus en plus en faisant leur bilan carbone etc et les français de manière générale prennent de plus en plus conscience de leur empreinte carbone et une grosse partie c'est le logement et quand on fait une rénovation on peut on fait aussi beaucoup baisser les émissions de gaz à effet de serre du logement donc c'est un point qui est aussi assez important le résidentiel c'est une grosse partie de l'effort qui doit être fait à ce niveau là en 2050 neutralité carbone en 2050 c'est aussi tous les logements en bâtiment basse consommation en étiquette a ou b c'est un vœu pieux je pense que ça peut faire sourire pas mal de personnes mais mais voilà ça trace l'objectif global que la france s'est fixé que l'europe nous fixe avec du coup les différentes échéances qui tombent et toutes les réglementations notamment la loi climat et résilience toutes les différentes échéances découlent de cet objectif global d'emmener d'ici 2050 tous nos logements en étiquette a ou b et un dernier aspect encore différent 3,5 millions de ménages considérant situation de précarité énergétique c'est à dire des personnes qui qui décide de d'avoir froid concrètement et d'être de vivre un peu l'inconfort dans leur logement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou voilà ils mettent pas leurs moyens sur le chauffage parce qu'il est il est trop cher donc à partir de là on considère que c'est des personnes qui sont en situation de précarité énergétique il y en a énormément 12% de la population française et donc c'est aussi à ça qu'on s'attaque quand on s'attaque à des rénovations à faire baisser les frais de chauffage avec toutes les aides et les les échos prêts à taux zéro etc dont on parlera après et qui peuvent qui peuvent aider à passer ce pas le contexte c'est aussi des charges de copropriété ça ce sont des données de 2020 alors il faudrait faire tout un webinaire sur ce sujet pour dire ce que c'est devenu aujourd'hui avec les boucliers tarifaires d'un côté qui permettent quand même que ça ait pas augmenté de façon trop visible et trop sensible mais la part chauffage collectif ce qu'on voit c'est qu'elle est importante elle est plutôt en train de devenir de plus en plus importante et si je vais à ma slide suivante pour continuer à aller vite parce que le temps passe vite il faut pas se leurrer le prix de l'énergie il augmente depuis des décennies il va continuer à augmenter là il ya eu une situation un peu particulière ces deux dernières années sur le prix de l'énergie on est revenu à un prix plus élevé qu'il y a deux ans mais qui a quand même qui a quand même pu rebaisser un petit peu mais on va continuer à avoir une inflation sur le prix de l'énergie ça veut dire que cette part du chauffage dans les charges et de manière générale les charges de copropriété il faut pas s'attendre à ce qu'elles baissent mais c'est un point qui est important aussi à signaler parce que je leur prendrai à la fin et quand on fait une rénovation si on prend en compte le l'augmentation du prix de l'énergie on se rend compte qu'on peut avoir des temps de retour sur investissement nettement plus intéressant et c'est important de la voir en tête et enfin alors ça ça concerne vraiment plus la copropriété en général elle même il ya aussi peu d'efforts fait de manière générale des copropriétaires sur ne serait-ce que parfois l'entretien et donc aujourd'hui on est face à un besoin en financement qui est beaucoup plus important que du petit entretien il ya déjà souvent ça à rattraper mais qui est de d'aller d'aller réellement rénover la copropriété et on incite très souvent même toujours à le faire de façon vraiment globale pour gérer en même temps les problèmes d'entretien pour avoir un programme de travaux qui soit vraiment complet et qui permettent vraiment d'améliorer à la fois l'étiquette énergétique à la fois le confort et ça pour du long terme petit rappel réglementaire lui marie si tu veux je te laisse je te laisse la parole je sais pas si je peux si je peux passer les slides bonjour à tous du coup on va essayer de passer rapidement là dessus mais petit élément de contexte quand même pour essayer de savoir pourquoi toutes ces dispositions en faveur de la transition écologique ont lieu donc la loi climat et résilience je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler qui date d'il ya un peu plus de deux ans même deux ans et demi quasiment août 2021 le but accélérer la transition écologique dans tous les domaines du quotidien et notamment du coup comme l'a dit tanguy dans le domaine de du logement quelques enjeux qu'on a qu'on a résumé ici concernant concernant cette loi l'interdiction du coup de mettre en location les logements mal isolés donc les fameuses passoires thermiques dont vous avez entendu parler avec les étiquettes g à compter de 2025 pour l'ensemble des étiquettes g les f en 2028 les e en 2034 interdiction également de la hausse des loyers pour ses logements l'obligation de réaliser des audits énergétiques dans le cadre de la vente de ces logements classé f ou g objectif ambitieux de rénovation du parc immobilier donc ça on a parlé modification du dpe avec des valeurs un peu plus critique plus lisible et plus opposable on va pas s'attarder là dessus mais il ya un vrai changement sur les calculs qui sont faits par ces dpe diagnostic de performance énergétique le calendrier les principales échéances on va peut-être pas s'attarder là dessus mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il ya de plus en plus de de contraintes liées à cette loi climat et résilience notamment en ce qui concerne du coup la gestion locative la gestion également de la copropriété donc par les syndic je vois qu'il y avait des questions sur les syndic bénévoles qui sont également concernés par ces obligations syndic bénévoles et coopératifs et pour la transaction immobilière on a résumé les les dates pour les obligations des plans plurie annuel de travaux projet de plan plurie annuel de travaux dont vous avez également sûrement entendu parler ainsi que pour les dpe donc vous les avez devant vous concrètement ça a déjà commencé pour les copropriétés plus de 200 lots depuis le le premier janvier 2023 et on continue en 2024 pour les copropriétés de 51 à 200 lots puis en 2025 pour les copropriétés les plus petites je te laisse reprendre la main oui je pense qu'on avait dit que ces slides là on rentrait beaucoup dans le détail alors sachez que je précise parce qu'il ya eu plusieurs fois la question on va évidemment envoyer la présentation on va envoyer aussi un replay et toutes vos questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre on y répondra dans une faq qui vous sera envoyé sous quelques jours le temps qu'on le fasse et qu'on puisse vous renvoyer tout ça donc toutes les réponses auxquelles on n'a pas tout de suite répondu elles seront dedans je suis pas rentré dans le détail exprès de tout le contexte réglementaire un peu plus un peu plus spécifique parce que je pense que vous le verrez dans la présentation il faut quand même aller assez vite dans les cas concrets et donc je vais commencer avec un rappel des aides pour les copropriétés je réponds à olivier qui nous dit plan pluriannuel de travaux obligatoire avant le dpe oui c'est le cas alors qu'il faut un dpe pour le plan pluriannuel de travaux on est bien d'accord donc en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est la date d'obligation de plan pluriannuel de travaux il faut un dpe pour faire ce plan pluriannuel de travaux et donc de toute façon il faut faire les deux en même temps la raison c'est que ces deux réglementations distinctes et que l'obligation pour les dpe prend en compte plutôt les règles de à quel moment on pourra plus louer et des calendriers différents de celle de l'obligation des plans pluriannuel de travaux mais c'est vrai que clairement c'est ça n'a pas trop de sens donc si je reviens sur sur cette slide là plan pluriannuel de travaux obligatoire au 1er janvier 2023 pour les copros de plus de 200 lots le dpe étant obligatoire l'année d'après il faut faire les deux en même temps comme ça la règle sera respectée pour le 1er janvier 2024 pour le dpe et ainsi de suite donc c'est pas un bug c'est vraiment la réglementation mais par contre c'est une petite aberration de la réglementation sur les différentes aides pour les copropriétés on a d'abord les certificats d'économie d'énergie on va passer sur chacune de ces aides pour que vous vous en compreniez le principe vous aurez la présentation donc je vais aller assez vite un c2e c'est une c'est un bien meuble qui est délivré par l'état et donc qui certifie la réalité la conformité d'une action d'économie d'énergie concrètement on va utiliser des fiches standardisées qui vont définir l'économie d'énergie réalisée par une par une opération on va en déduire des kilowattheures cumac des kilowattheures cumulés actualisés et donc qui nous permettent de savoir quelle est l'économie d'énergie réalisée par une opération sur sa durée de vie donc là par exemple sur ce graphique faut imaginer qu'on on pose un isolant par exemple sur un mur qui a une durée de vie de 30 ans et donc on va cumuler l'économie d'énergie qui a été faite par cette opération sur les 30 années en sachant qu'il est de moins en moins performant évidemment et donc on va attribuer à l'opération un nombre de kilowattheures cumac d'économie d'énergie les c2e c'est un système qui existe maintenant depuis 2006 avec une première période un peu de tests et qui a réellement démarré avec un peu plus d'ampleur en 2008 2009 et donc qui force les fournisseurs d'énergie à financer la transition énergétique et donc à financer un certain nombre de ces kilowattheures cumac dont je parlais dont je parlais juste avant il faut savoir que ça ça fonctionne par période de de trois ans et plus récemment de quatre ans puisque la cinquième période dure quatre ans et que l'obligation n'a cessé d'augmenter sur les fournisseurs d'énergie donc c'est un dispositif qui fait ses preuves et qui représente aujourd'hui à peu près trois milliards d'euros qui sont versés par les fournisseurs d'énergie pour la transition énergétique et qui pèse donc évidemment dans le coût de l'énergie de tous les tous les français ils ne sortent pas de leur de leur chapeau évidemment le fonctionnement ce sont ces obligés fournisseurs d'énergie qui doivent inciter à faire des travaux d'économie d'énergie à un consommateur final en lui versant une prime la prime c2e et qui ensuite font valider la réalité de l'opération qui a été faite avec un certain nombre de documents auprès d'une autorité administrative qui est le pôle national des c2e qui est rattaché à la qui est rattaché au ministère de la transition écologique et solidaire et donc qui valide les c2e qui ont été obtenus par les obligés s'ils n'en ont pas s'ils n'en ont pas obtenu suffisamment à la fin de la période par rapport à leur volume de vente d'énergie ils vont être soumis à une pénalité donc une amende financière tout simplement un dossier c2e pour rentrer vraiment dans le concret donc c'est l'ensemble de documents qui prouvent qu'une opération a eu lieu ça peut venir avec des obligations un peu un peu connexes de faire des contrôles par des bureaux de contrôle c'est de plus en plus souvent le cas maintenant pour éviter qu'il ya des fraudes dans le dispositif et des fausses opérations qui soit qui soit demandé en validation ou qui soit exagéré donc sur la plupart des opérations il ya au moins des échantillonnages aléatoires de contrôle par des bureaux de contrôle et généralement un dossier classique c'est ce qui c'est une preuve de relatif et incitatif d'un acteur donc par exemple elio s'engage à verser une prime de x euros pour telle opération qui doit être signé avant le devis ou alors la prime peut apparaître sur le devis en remise un cadre de contribution ce qui concerne les particuliers et syndicats de propriétaires qui redonne le montant de la prime une un devis de l'opération travaux une facture qui prouve bien que le chantier est fini et une attestation sur l'honneur qui va être signée par le bénéficiaire par l'entreprise de travaux et par le délégataire ou obligé c2e comme par exemple elio je sais que c'est très dense et c'est pour ça que oui il y aura un replay et il y aura aussi également les slides et nous répondons à toutes les questions dans une petite foire aux questions qui vous sera envoyée pour prendre un exemple plus concret du dispositif c2e on a aussi dans le dispositif c2e des coups de pouce par exemple le coup de pouce chauffage qui aujourd'hui permet à une copropriété de bénéficier d'une prime fixe donc en fait c'est une façon du dispositif c2e d'inciter à faire une opération en particulier le coup de pouce chauffage il a été mis en place notamment suite au suite à la guerre en ukraine pour faire baisser notre dépendance au gaz et donc avoir plus de copropriété qui se raccorde à un réseau de chaleur urbain donc si vous êtes si vous gérez ou si vous êtes dans une copropriété qui est proche d'un réseau de chaleur urbain il faut savoir qu'aujourd'hui pour se raccorder on a le droit à une prime fixe de 78000 euros pour une copropriété 3 à 125 logements et ensuite ça devient un petit peu plus selon le nombre de logements mais donc si on a un réseau de chaleur qui passe à proximité aujourd'hui ça peut être une énergie qui a un prix plus qu'abordable souvent moins cher que le gaz ou l'électricité et donc pour du pour un système de chauffage collectif ça peut être une très bonne option avec des réseaux de chaleur pour la plupart maintenant alimenter majoritairement par des énergies renouvelables et donc il ya une aide importante pour faire ce type de raccordement et la deuxième grande aide et louis marie je te laisse la présenter du coup je vais vous parler de ma prime rénov copropriété qui peut se cumuler avec les certificats d'économie d'énergie les c2e dont tanguy vient de vous parler donc ma prime rénov copropriété qui est une aide du coup décliné en deux versions un temps parler à la fois de ma prime rénov sur la partie collectif pour des projets de rénovation globale en copropriété qui est versé du coup directement au syndicat des copropriétaires ainsi que des primes individuelles dont peuvent bénéficier les propriétaires occupants pour être éligible à ce dispositif il ya quatre critères principaux qu'on va rappeler très rapidement être majoritairement donc composé de résidence principale être immatriculé au registre national des copropriétés le plus important critère avant d'engager un processus de rénovation globale c'est de vérifier que la copropriété va obtenir un gain énergétique de 35% minimum à l'issue des travaux de ceux de la copropriété et également dernier critère la réalisation des travaux par des professionnels rge donc reconnus garants de l'environnement l'aide socle donc aujourd'hui le plafond du coût des travaux a été augmenté désormais de 25 000 euros par logement avec un financement par la prime de 25% donc les copropriétaires peuvent obtenir maximum 6 250 euros il ya également des aides individuelles pour les foyers modestes et très modestes donc les ménages bleus et jaunes de ma prime rénov' on pourra rentrer également dans le détail si ça intéresse certains avec des aides de 1500 euros du coup pour les foyers modestes et 3000 euros pour les foyers très modestes qui viennent s'ajouter aux aides socle le forfait AMO également de ma prime rénov' donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage on va pas s'attarder là dessus on a déjà fait des webinaires sur le sujet mais avec un montant de la prestation qui peut être pris en charge à hauteur de 30% avec un maximum de 180 euros par logement et enfin les bonus du coup sortie de passoire et bâtiment basse consommation qui peuvent se cumuler donc la sortie de passoire c'est quand vous sortez des étiquettes passoire thermique donc f et g et donc vous obtenez 500 euros supplémentaires par logement et si vous arrivez dans les classes a et b donc bâtiment basse consommation vous avez également 500 euros par logement ces aides sont évidemment cumulables on va passer rapidement je vais voilà là il ya une petite infographie sur le sur les exemples un peu classique aujourd'hui on va réaliser dans une copropriété donc avec principalement des travaux d'isolation on le voit isolation toiture terrasse comble isolation des murs isolation en sous face des planchers l'isolation également des tuyaux de chaudées de chauffage dont on vous a sûrement déjà parlé le calorifugage ainsi que les points singuliers et puis on a également évidemment en parallèle de ces travaux d'isolation le changement ou la rénovation du système de chauffage surtout lorsqu'il s'agit d'un chauffage collectif au gaz ou au fioul qu'on va essayer de changer pour des systèmes plus vertueux de scénario du coup de rénovation copropriété je m'attarde pas trop là dessus parce que le temps passe en effet la rénovation geste par geste et ou qu'on appelle également poste par poste qui est du coup d'isoler de prendre une opération de travaux et puis de la faire suite en général à une préconisation d'un dpe ou d'un plan pluriannuel de travaux donc par exemple comme comme c'est marqué ici on va faire l'isolation des planchers bas et puis l'année d'après on va remplacer la chaudière et l'année après on va faire de l'ite donc c'est ce qui se faisait beaucoup avant aujourd'hui on est plus axé sur la rénovation globale qui vont permettre qui va permettre aux propriétés de maximiser les aides on est sur des projets comme on a pu le voir beaucoup plus ambitieux avec il est rappelé sur le style 35% de gains énergétiques minimum à obtenir mais ça permet en effet de faire tous les travaux en un temps et de maximiser le financement de cette opération les acteurs d'une rénovation globale très rapidement je passe parce que vous aurez la présentation mais le maître d'oeuvre donc le moe qui est l'exécutant qui va s'occuper du suivi du chantier et de la bonne réalisation des travaux le moa en général c'est le syndicat du coût des copropriétaires qui va du coup commander les travaux via l'intermédiaire du syndic de copropriété la mo l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui conseille le maître d'ouvrage du coup et qui va en fait suivre le chantier de a à z le projet de a à z sur des volets notamment financier administratif le volet social également et le volet technique voilà et donc nous et lyon on propose au syndic aujourd'hui de les mettre en relation avec plusieurs am o partenaires dans le cadre de ces projets de rénovation voilà ça on avait dit également qu'on allait avancer un peu plus vite et je laisse tanguy reprendre la main sur la partie ingénierie financière oui et je vois qu'il ya beaucoup de petites questions on va prendre le temps pour les questions réponses pour toutes les personnes qui ont le temps après on essaiera de répondre à un maximum de questions comme il y avait quelques questions là dessus je reviens très vite sur le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage l'assistant à maîtrise d'ouvrage est obligatoire pour obtenir ma prime rénov copropriété donc si vous êtes en train d'envisager un projet de rénovation globale c'est à dire au moins 35 % de gains énergétiques ce qui n'est pas toujours possible j'ai vu des questions là dessus c'est vrai que avec une façade haussmannienne si on ne peut pas faire de l'isolation technique par l'extérieur on va avoir du mal à atteindre 35 % si on a déjà fait certains gros travaux sur la chaudière sur la terrasse etc ça va être compliqué aussi d'aller chercher 35 % de gains énergétiques et donc donc ça peut être un petit peu voilà il ya des critères à prendre en compte mais lorsque c'est possible c'est plutôt la rénovation globale avec 35 % de gains énergétiques on va le voir dans le cas concret qui permet vraiment d'avoir des aides importantes avoir des prêts etc et la mo devient obligatoire et surtout il est assez clé il est c'est pas un c'est pas le prestataire qui coûte très cher dans l'histoire puisque il ça va coûter quelques centaines d'euros par logement tout au plus mais il va vraiment permettre d'obtenir certaines aides déjà faire les demandes d'aides c2e et puis il doit accompagner la copropriété dans les assemblées générales dans une enquête sociale auprès des résidents et donc en fait faire en sorte de porter à tout le monde la bonne information pour convaincre de réaliser de réaliser le projet expliquer rassurer etc et c'est vraiment un rôle très important dans une copropriété et notamment par exemple mettre en avant l'effort mensuel selon les scénarios combien on va payer sur notre prêt en mensualité combien d'économies d'énergie on va faire en face etc ça tombe bien on a un cas concret pour illustrer un petit peu tout ça donc il ya une copropriété que qu'on a accompagné et qui arrive un petit peu à la fin qui a fini ses travaux on est en train de finaliser les derniers dossiers administratifs donc c'est une copropriété qui est à toulouse avec 46 logements un projet qui permet d'atteindre 40% de gains énergétiques et c'est une copropriété un peu spécifique puisqu'elle est située en npnru nouveau programme national de renouvellement urbain donc voilà c'est un lot d'état a été réalisé en 2019 travaux votés en février 2022 subventions accordées en septembre 2022 parfois ça peut prendre un peu de temps il a fallu refaire quelques quelques petites études mais généralement on arrive à démarrer assez rapidement après le vote des travaux et donc les travaux sont maintenant terminés et on est en phase d'accompagnement administratif pour finaliser les réceptions des aides il ya eu différentes étapes sur le vote de l'amo globalement on voit qu'une rénovation globale en général ça se fait en trois assemblées générales le plus souvent d'abord le vote de l'assistant à maîtrise d'ouvrage ça va inclure aussi un audit énergétique c'est ce qui permet de construire les scénarios de travaux estimer leurs coûts et obtenir les aides l'audit énergétique il est indispensable pour ça parce que c'est ce qui va prouver qu'on fait 35 % de gains énergétiques il va y avoir aussi un bureau de contrôle accrédité coffra qui vient vérifier cette audite énergétique et qu'il est conforme à l'état initial du logement donc on va faire ça pendant la première année après on peut faire des âges extraordinaires on peut aussi essayer de voter l'amo et le maître d'oeuvre dès la première assemblée générale c'est tout à fait faisable et ils vont travailler conjointement pendant un an pour que l'année d'après on puisse voter les travaux donc ça peut aller un petit peu plus vite maintenant le temps de sensibilisation de la copropriété fait que le modèle le plus classique c'est celui là donc le vote de l'assistant à maîtrise d'ouvrage le vote de la maîtrise d'oeuvre l'année d'après qui va pouvoir consulter des entreprises vérifier aussi techniquement construire le projet avec la copropriété et une fois qu'il a reçu des devis de différentes entreprises de travaux pouvoir faire le tri un peu dans tout ça pour qu'en troisième assemblée général on procède au vote des entreprises de travaux et tout au long de ça de cette de cette prise l'amo va faire l'évaluation financière du projet un plan de financement prévisionnel un plan de financement final il va pouvoir dire à chaque copropriétaire des aides individuelles qui va obtenir grâce à une enquête sociale il va pouvoir lui donner une visibilité sur sa cote par les aides que lui va percevoir répondre à ses questions sur la partie financement etc et à la fin accompagné pour l'obtention des subventions jusqu'à la fin pour répondre à une question que je vois oui la mo peut être maître d'oeuvre c'est ce n'est pas interdit il y a des sociétés qui font l'ensemble amo et maîtrise d'oeuvre ce qui n'est pas notre cas d'ailleurs elio qui est bureau d'études et délégataire c2e on choisit aussi parfois de ne pas être l'amo on a des partenariats avec des amo un peu partout en france et qui parfois sur certaines zones sont sont très compétents connaissent bien les aides locales et donc seront mieux à même de réaliser l'ingénierie financière et d'être au plus près de la copro pour l'accompagner et dans ces cas là nous et lui on va juste s'occuper de la partie subvention c2e et de la partie audit énergétique initiale mais il ya aussi des entreprises qui vont à fond le package complet amo et maîtrise d'oeuvre ce qui n'est pas un souci vous pouvez d'ailleurs même les mettre en concurrence avec des amo et maître d'oeuvre qui font des offres groupés mais qui sont des entités différentes tous les tous les schémas sont possibles je passe rapidement parce qu'il ya un récapitulatif ici donc c'est une copropriété sur laquelle on avait un plan de financement prévisionnel donc ça en fait c'est même les screenshots qu'on a sur la plateforme de l'ana de ma prix en rénov' copropriété donc l'amo va remplir tout le plan de financement auprès de l'ana et donc va remplir les différentes les différents coûts des différents travaux ceux qui sont subventionnables ceux qui ne sont pas les coûts de part etc et va pouvoir dire en bas vous voyez dupont tanguy donc moi même qui a 90 centièmes dans cette copropriété alors je n'habite pas à toulouse donc ce n'est qu'un exemple quel va être sa cote par combien de subventions il va obtenir quel va être son coût final etc et pour faire le récapitulatif sur cette copropriété on a un montant final des travaux qui était à 931 mille euros ensuite il faut ajouter évidemment l'assurance dommage ouvrage les honoraires de syndic et ensuite on a un certain nombre d'aides ma prime rénov copropriété évidemment spécifiquement pour cette zone toulouse métropole avait aussi une aide pour cette rénovation une aide aussi pour l'assistance à maîtrise ouvrage et puis on est dans un cas un peu particulier puisque quand on est sur une copropriété soit fragile soit qui se trouve en zone de renouvellement urbain c'était le cas pour cette copropriété qui était en zone de renouvellement urbain on tombe dans la prime copropriété fragile de l'ana c'est à dire qu'au lieu d'utiliser les certificats d'économie d'énergie l'ana lana s'occupe de la valorisation des certificats d'économie d'énergie et donne une prime fixe de 3000 euros par logement qui qui est un peu plus simple du coup à calculer souvent aussi un peu plus élevé que les c2e sur les certificats d'économie d'énergie on se rend compte que sur une rénovation globale on est souvent entre 1000 et 2000 euros par logement en moyenne en moyenne 1500 à 1800 on va dire le plus souvent euros par logement d'aides et donc quand on a la prime copropriété fragile on est un petit peu au dessus ça peut créer aussi des difficultés pour avoir des prêts donc c'est pas forcément un objectif d'avoir la prime copropriété fragile parce qu'en général on peut plus avoir les coprés à taux zéro ce qui est dommage sur cette copropriété ce n'était pas une copropriété fragile c'était juste la zone qui lui permettait d'obtenir cette prime et donc pour faire le pour faire le schéma complet on a quand même 43% en moyenne du chantier qui est financé donc ça va dépendre aussi des aides un peu individuelle de chacun et des tantièmes et donc en moyenne un copropriétaire moyen aurait 43% de la facture totalement financée par des aides donc une cote par moyenne de 12000 euros 12000 euros c'est finançable sur un éco prêt à taux zéro de 20 ans avec 52 euros par mois et on a calculé lors de l'audit une baisse des frais de chauffage de 40% ce qui ferait à peu près sur cette copropriété 40 euros par mois en moins donc c'est un effort financier en tout cas la première année de 12 euros par mois avec aucun autre besoin de sortie de trésorerie que ces 12 euros et j'attire votre attention sur un autre point que je trouve que je trouve intéressant c'est il faut prendre en compte aussi quand on fait un projet comme ça l'inflation du prix de l'énergie un prix un volume d'inflation raisonnable c'est 3,7% c'est celui que j'ai utilisé dans ce tableau on peut s'attendre à ce que ce soit plutôt plus c'est plutôt une hypothèse faible et donc en fait on se rend compte que la première année l'économie c'est 480 euros donc 40 euros fois 12 mois mais la deuxième année c'est ça plus 3,7% et la troisième année l'année n plus 2 plus 3,7% etc etc vous voyez dans la colonne économie que l'économie de charge est de plus en plus importante puisqu'évidemment on finit par rejoindre le coût de l'emprunt qui lui est stable à la neuvième année et ensuite on commence à économiser et donc en fait la dépense cumulée monte à la neuvième année à la huitième année pardon à 616 euros 616 euros au final finalement c'est ça le vrai besoin en trésorerie du copropriétaire du copropriétaire moyen de cette copropriété alors tous les cas de figure ne sont pas comme celui-là mais je pense que c'est quand même important d'en montrer un et de montrer l'intérêt de faire cette rénovation et ensuite c'est plutôt une économie puisque chaque année alors j'ai sauté les années vous voyez qu'on passe de 9 à 15 c'était pour pouvoir tout montrer mais à partir de la 15e année en fait l'investissement a été négatif c'est une économie alors évidemment 40% d'économie de charge de l'autre côté il y a les 60% de charges qu'on paye toujours si on applique l'inflation là dessus on se rend bien compte que de toute façon les charges vont augmenter on ne propose pas on ne propose pas de gagner de l'argent en faisant ça le coût de l'énergie a priori si on considère qu'il y a une augmentation constante de 3,7% va faire que les factures vont augmenter mais par contre si ces travaux n'avaient pas été faits le coût des charges globaux serait beaucoup plus important voilà c'est un point qui me semble qui me semblait important et puis peut-être une petite ouverture sur les monopropriétés aussi on a parlé de copropriétés mais les propriétés avec un seul propriétaire ne sont pas forcément non aidés donc on a un exemple ici d'une monopropriété qu'on accompagne en ce moment oui Marie je te laisse peut-être la commenter oui très rapidement de toute façon l'idée c'était surtout de vous dire qu'on lance depuis quelques mois du coup cet accompagnement pour les monopropriétés parce que comme on le voit dans les questions et comme on le voit régulièrement chez nous dans nos inscriptions dans nos appels etc il y a beaucoup de monopropriétés qui sont aujourd'hui désireuses d'avoir un peu plus d'informations sur comment en fait rénover leurs logements qui sont des passoires thermiques donc on accompagne ces monopropriétés depuis 6 mois maintenant et du coup sur cet exemple très rapidement une petite monopropriété avec un bâtiment 11 logements système de chauffage individuel et on a aujourd'hui sur cette monopropriété qui se situe à Saint-Etienne 160 000 euros un peu plus de 160 000 euros d'aides donc de l'aide locale de la prime C2E et Lio donc le coût de pouce rénovation globale et 33 000 euros d'aides supplémentaires de la métropole avec un reste à charge du coût à 115 000 euros 198 au lieu de 234 000 euros pardon le 273 donc ce qui montre bien que les monopropriétés même si elles n'ont pas accès à ma prime Rénov copropriété dont on a parlé au préalable peuvent quand même bénéficier non seulement d'un accompagnement pour pouvoir être guidées dans les travaux et dans les modifications à faire sur les immeubles en monopropriété mais également elles peuvent bénéficier évidemment de divers financements sur ces travaux-là au niveau des C2E et au niveau des aides locales Petite question du coup, il y a beaucoup de questions Il y a beaucoup de questions, merci beaucoup Il y aura beaucoup de réponses Et on va prendre le temps, donc s'il y a des personnes qui sont pressées habituellement on tient dans ce 30-40 minutes de toute façon vous aurez le replay donc pas de problème et puis pour ceux qui ont plus de temps on va commencer à répondre à quelques questions Il y en a une qui revient souvent donc je vais me lancer même si j'ai un peu peur de m'embrouber un petit peu la différence entre le DTG et le plan pluriannuel de travaux Alors ça me fait penser à une autre question avant le PPT et le PPT Le PPT est le projet de plan pluriannuel de travaux et une fois qu'il a été voté déjà le principe de ce projet de plan pluriannuel de travaux a été voté par la copropriété ça devient le plan pluriannuel de travaux de la copropriété donc c'est une différence assez minime mais on peut considérer que s'il y a 3P il n'est pas encore voté c'est le document qui vous est remis par le professionnel diagnostiqueur ou auditeur qui vous le réalise une fois qu'il est voté c'est le plan pluriannuel de la copropriété et donc en théorie la copropriété s'engage à le suivre Quelle est la différence avec le DTG ? Alors le plan pluriannuel de travaux historiquement serait plutôt une partie du DTG la partie finale qui dit voilà on a fait un diagnostic technique global de l'immeuble et donc voilà les travaux à réaliser Il se trouve que la réglementation a vraiment mis l'accent sur cette partie là le plan pluriannuel de travaux mais le travail qui est fait derrière est sensiblement le même que pour un diagnostic technique global on ne parle plus vraiment du coup de DTG pour être cohérent et compréhensible par rapport à la réglementation mais concrètement le diagnostiqueur ou auditeur qui va le réaliser va faire un diagnostic technique global de l'immeuble on peut appeler ça un diagnostic préparatoire à la réalisation d'un plan pluriannuel de travaux ou comme on veut mais c'est sensiblement un DTG ce DTG il va contenir soit un audit énergétique soit un DPE donc c'est ce qu'on disait au début aujourd'hui vu qu'il y a une obligation de DPE un an plus tard un an plus tard ne me demandez pas pourquoi la réglementation est comme ça évidemment la logique voudrait qu'on fasse le plan pluriannuel de travaux et le DPE en même temps et ça va inclure le même travail qui est fait dans le cadre d'un DTG voilà j'espère que je clarifie des choses on se télescope un peu toujours entre ces différents termes mais finalement ça revêt un petit peu la même réalité dans la dernière question pour mettre un ordre entre le DTG l'audité énergétique, le plan pluriannuel de travaux, le DPE je vais répondre le plus simplement possible aujourd'hui il y a une obligation de faire un DPE un plan pluriannuel de travaux il faut les faire en même temps le DTG et on n'a pas besoin d'en parler va être sous-jacent dans cette prestation pour une copropriété qui hésiterait à faire une rénovation globale on conseille, c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans nos offres de plan pluriannuel de travaux de faire en même temps un audit énergétique pourquoi ? parce qu'on va choisir un auditeur qui va faire les trois prestations en même temps DPE, plan pluriannuel de travaux et audit donc la collecte d'informations sera déjà faite et l'audit énergétique va pouvoir coûter moins cher que si on fait juste un audit énergétique et c'est cet audit énergétique qui donne les scénarios qui permet d'aller vers une rénovation globale donc si la copropriété a un potentiel de rénovation globale et par là j'entends la possibilité par exemple de faire de l'isolation thermique par l'extérieur ou le système de chauffage collectif et quelques autres travaux à ce moment-là on peut considérer qu'elle a un potentiel pour faire 35% de gains énergétiques nous on conseille fortement de faire le DPE le plan pluriannuel de travaux et l'audit en même temps la phase d'après c'est l'AMO financier si le DPE et le plan pluriannuel de travaux sont déjà fait on peut passer directement à l'AMO qui peut inclure dans sa première phase l'audit énergétique donc c'est comme ça qu'on travaillait déjà avant que le plan pluriannuel de travaux devienne obligatoire on peut aussi faire une offre complète DPE, plan pluriannuel de travaux, audit et puis la première phase de l'AMO qui va être notamment l'enquête sociale voilà, j'espère que ça répond un petit peu à l'ordre des choses on voit beaucoup de copropriétés qui ralentissent sur le projet de rénovation globale et j'ai vu une question un peu là-dessus parce qu'il faut faire le plan pluriannuel de travaux alors le plan pluriannuel de travaux est obligatoire il n'a pas de sanctions aujourd'hui à mon sens, si la copropriété est dans un projet de rénovation globale sérieux et qui va se voter à courte échéance il vaut mieux laisser de côté le plan pluriannuel de travaux et le faire une fois que les travaux sont faits parce que de toute façon il sera caduque et si on retarde d'un an un vrai projet de rénovation pour faire une étude qui de toute façon sera caduque c'est un petit peu dommage et je pense que personne ne sera sanctionné pour ça si en tout cas le projet qui est en train de se faire est réel je ne sais pas si tu vois d'autres questions Louis-Marie et puis comme ça je pourrais reprendre il y a plusieurs questions qui reviennent après on pourra y répondre je ne sais pas combien de temps on a il y en a une qui revient souvent sur l'obtention des C2E donc si jamais on n'a pas les critères pour faire une rénovation globale si jamais vous êtes une petite copropriété il y a une question et que vous n'avez pas d'AMO les C2E peuvent être obtenus du coup par justement des entreprises délégataires comme les Elio donc directement déduites d'un devis d'une entreprise de travaux ou alors sous la forme d'un accord d'incitation financière qui vous précise le montant auquel vous avez droit ce qui me permet aussi de répondre à une autre question sur les différentes obligations C2E aujourd'hui quand on contractualise avec vous un devis avec un montant de C2E peu importe la réalisation de ce devis le montant que vous signez vous sera bien reversé à ce moment là et voilà et après non il y avait acceptez-vous aussi les copropriétés de 19 logements il y avait plusieurs questions sur des petites copropriétés voire sur des monopropriétés donc bien évidemment qu'on accepte des copropriétés de 19 logements avec grand plaisir que ce soit des petites copropriétés ou des grandes elles ont toutes les mêmes obligations et donc du coup on est disponible pour répondre du coup à vos questions et pour vous accompagner voilà après il y a plein de questions il y a quelques questions sur les logements secondaires qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 75% je précise juste donc ma première copropriété il faut 75% de logements principaux ça ne veut pas dire que les logements ne peuvent pas être loués il faut juste qu'ils soient loués à titre de résidence principale donc plus de 8 mois par an donc les seules copropriétés qui sortent un peu de ma première copropriété ça va éventuellement être des copropriétés vraiment bord de mer tout étant Airbnb concrètement ou dans des stations de montagne et donc effectivement ces copropriétés là n'ont pas le droit à ma première copropriété parce que le nombre de logements secondaires est supérieur à 25% à ce moment là il reste les aides des certificats d'économie d'énergie puisqu'elles ne sont pas liées au type d'occupant mais uniquement au gain énergétique que fait la copropriété il va potentiellement rester des aides locales mais effectivement toute la partie ma première copropriété qui finance quand même au moins 25% du montant des travaux cette copropriété là ne pourra pas l'avoir donc c'est important quand même de le savoir à la question je regarde un petit peu les dernières questions aussi j'en ai une qui me tient à coeur très très rapidement je vois en copro avec chauffage uniquement individuel cela me paraît impossible d'envisager un gain collectif de 35% ce sera compliqué mais ce n'est pas impossible on a déjà accompagné une copropriété sans changement de chauffage collectif dans le cadre d'un projet de rénovation globale mais en effet il faut mieux qu'il y ait beaucoup de gains énergétiques à récupérer sur des travaux d'isolation notamment isolation thermique par l'extérieur oui et puis il y a quelques commentaires sur la complexité sur le nombre de diagnostics ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a à peu près 750 000 copropriétés en France d'après l'ANA sur ma prime rénov copropriété il y en aurait peut-être 100 000 qui pourraient aller vers une rénovation globale ce sont les plus énergivores ce sont celles qui peuvent faire 35% de gains énergétiques ce sont plutôt celles qui voilà ont plusieurs gestes travaux possibles à faire nous on estime en regardant le marché qu'il y en a peut-être même plus que ça qui pourraient en bénéficier mais ça reste une part entre guillemets minoritaire du marché donc la loi climat et résilience qui met en place le dépeu et plan pluriannuel de travaux obligatoires ça sert à emmener toutes les copropriétés sur une projection sur 10 ans des différents travaux qu'ils vont devoir faire nous notre rôle évidemment est d'accompagner ces copropriétés là et on le fait mais aussi de détecter des copropriétés qui peuvent aller vers une rénovation globale parce que ce sera plus pertinent pour elle plus rapide et on fera des gains énergétiques plus importants avec des meilleures aides ça a toutes les bonnes raisons d'être mais effectivement c'est pas le schéma qui se fera pour toutes les copropriétés il y en a qui vont arrêter un dépeu et un plan pluriannuel de travaux et qui vont faire au mieux pour pouvoir suivre ce plan pluriannuel de travaux sans prendre trop de retard si possible et puis il y en a qui peuvent faire une rénovation globale et pour le coup elles y ont vraiment intérêt et dernière question je te coupe mais elle a déjà été posée plusieurs fois si les travaux ont déjà été votés peut-on demander une subvention a posteriori ? je te laisse confirmer ce que je pense d'envie mais a priori non non on ne peut pas tous les différents types d'aide on doit faire l'objet d'une demande a priori et non pas a posteriori donc avant l'engagement des travaux donc il faut effectivement se faire accompagner c'est pour ça aussi que l'AMO est là pour ça dans les rénovations globales pour ne pas passer à côté des aides parce que si on a fait sa rénovation il y a deux ans on ne peut pas revenir dessus et bénéficier d'aide il y a une question sur le raccordement en réseau de chaleur urbain comment ne pas avoir à payer les pénalités de résiliation de contrat avec notre fournisseur de gaz je crois que c'est impossible en revanche étant donné les délais étant donné les temps généralement de contrat avec les fournisseurs de gaz les délais aussi d'extension de réseau et de mise en place de raccordement il faut viser un raccordement au moment de la fin d'un contrat à mon sens c'est tout à fait possible parce que les réseaux de chaleur urbain on ne peut pas se raccorder en claquant des doigts en quelques semaines ça se fait quand même sur un certain temps donc c'est plutôt je conseillerais plutôt de préparer le projet et de le faire intelligemment et après sinon c'est un calcul combien coûte la résiliation du contrat qu'est-ce que je gagne en face en passant sur un raccordement réseau de chaleur il y a cette prime C2E qui est importante donc peut-être que ça reste intéressant même avec des frais de résiliation voilà ça il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un AMO c'est des choses qu'on connait chez Elio par exemple donc on peut regarder au cas par cas on va peut-être s'arrêter là toujours une question non mais je réponds à une dernière très rapidement si on fait du poste par poste et non global on ne peut pas faire du MPR donc non par contre on peut bien bénéficier des certificats d'économie d'énergie oui et alors a priori parce qu'il y a une question là-dessus enfin pas a priori on peut faire du MPR individuel oui c'est complexe en copropriété alors on peut faire du MPR individuel dans son logement ça c'est pas complexe c'est du MPR individuel normal mais on peut potentiellement aussi faire on a déjà monté un ou deux dossiers comme ça mais c'est un peu compliqué du MPR individuel sur les travaux collectifs en attribuant l'isolation des murs à tel endroit à tel appartement c'est des cas qu'on peut étudier vraiment au cas par cas ça je pense qu'il faut nous contacter directement pour voir ces choses là mais effectivement sinon c'est en tout cas MaPrimeRenov CoPro c'est vraiment une aide séparée de MaPrimeRenov individuelle et elle se déclenche que dans des rénovations globales les diapos vont vous être envoyés le replay également et on va prendre toutes vos questions une par une pour y répondre par écrit et vous recevrez les réponses voilà et sinon n'hésitez pas à nous contacter il y a des interlocuteurs chez Elio qui sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner ensuite dans les différents projets que vous pourrez avoir Merci beaucoup Merci à tous Merci beaucoup Bonne journée